On va faire une petite démonstration de ce qu'il faut faire quand on a un souci. Notre problème au lac, c'est que la plage n'est pas très loin. Donc en fait, s'il nous arrive un souci, plus de vent, trop de vent, etc. On va vite tomber sur quelque chose. Du coup, il va falloir réagir pour retrouver son matériel, pour récupérer son matériel. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'il y a un petit vent, que ça tombe. Un truc qui est bien, c'est que le vent sur notre plage, on a le vent qui est side. Donc, ça nous permet de faire l'exercice tout en restant sec. Voilà mon qualité à l'eau. Moi, je vais juste dérouler mes lignes. Je les déroule, je la laisse partir. C'est bon ça, on peut faire l'exercice. C'est vraiment un endroit parfait parce qu'on est au vent et au sec. Voilà, là on est dans la situation, je suis dans l'eau, plus de vent, ma voile est en face de moi. Et comment je vais la récupérer ? Alors, s'il n'y a plus de vent, est-ce que ça vaut le coup que je largue ou pas ? C'est une bonne question. Il faudra qu'on fasse deux thèmes, je pense, pour ça, à savoir prendre la décision de larguer ou pas larguer. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais tirer ma cinquième ligne. Je l'ai suffisamment tirée, elle ne peut pas décoller toute seule. Ok ? Ce que je vais faire, c'est que je vais la neutraliser, cette ligne, en la passant sur les cornes. Voilà, ici. Et ça, je peux faire ça. Et après, je finis par un demi-cabestant. Alors, je le fais rapidement comme ça, c'est une habitude. Mais ça pourra faire un tuto sympa d'un mouvement de main pour vite fait faire une clé. C'est pas mal, ça peut être vraiment intéressant. Ok, donc je suis dans une circonstance, là, où elle ne peut pas voler. J'ai ramené ma barre vers moi. Et là, je vais commencer, on fait comme quand on plie notre barre, quoi. Quand vous pliez votre barre après la session, on se laisse, on tire, on se laisse aller vers le... On ramène, soit on ramène le kite, soit on va vers lui. Mais bon, là, à l'occurrence, c'est lui qui revient vers moi. Quand vous avez fait quelques longueurs comme ça, je vous conseille de faire encore une fois une clé. C'est-à-dire que si ça vient à faire un coup de vent, un coup de vent qui sort de je ne sais où, ça va tirer. S'il y a une ligne qui part, on va dire qu'il y en a une qui part comme ça. Bon, je force le truc, mais en gros, ça peut être un peu embêtant, quoi. Ok, ça se déroule, ça fait un peu la pagaille, ou alors c'est-il ça, on ne sait pas où on en est. Moi, j'aime bien que quand j'ai fait quelques tours de barre comme ça, là, je l'arrête. C'est-à-dire que là, je fais une demi-clé, et tac, je l'arrête. Si je suis fatigué ou quoi, je peux lâcher, regarde. Tout est propre, hein. Tout est complètement propre. C'est arrêté ici, je peux me reposer, et tranquille, ou m'occuper de ma planche, si elle s'était barrée un petit peu, tout ça, je la remets vers moi. Et après, dès que j'ai retrouvé que je suis bien, je recommence. Ok ? Et ça, je vais le faire sur toute la longueur des lignes, je vais le faire au moins deux fois. Là, j'attends. Hop. Voilà. Là, j'allais à combien ? 6-7 mètres de moi. Je refais une clé. Voilà. Là, j'ai refais une clé, et comme tout à l'heure, je peux lâcher mon kite. Tout est propre ici, aucun souci. Ok ? Et elle, aucun souci. Ça va ? Et là, on continue jusqu'à arriver à la poêle. Voilà. Je reste connecté, hein. T'as vu, j'ai pas décroché, tout est contre moi. Ok ? Tout est attaché comme normal. Mais je rappelle que ça, c'est dans une situation où le vent s'est arrêté. D'accord ? J'ai pas largué à cause qu'il y avait trop de vent. J'ai pas vraiment de problème. Mon seul et unique problème, là, dans cette situation, c'est le plus de vent. C'est pour ça que je me permets de rester attaché. Donc, je prédique vraiment si le vent est fort. Ok ? C'est très important. Là, ma voile arrive. Je vais faire ma dernière clé. Allez, paf, encore une clé. C'est très important de savoir les faire, ces clés. Et surtout, l'important ultime, c'est de les faire après avoir passé les lignes sur la barre. Je vais vous montrer pourquoi. Là, je passe, je le ferme, c'est parfait. Mais si je passe pas mes 4 lignes dans la corne et que je fais ça, donc je fais ma clé, comme ceci. Hop, je la passe. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça, en fait, ça va bouger. Ça va venir là. C'est pas arrêté, en fait. Et le fait juste de passer les lignes par la corne de la barre, voilà, je recommence. Là, je passe mes lignes. Et après, je fais ma clé. Tac ! Ça ne bouge pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que les choses soient propres. Alors, plus tout ça, c'est clean, plus dans notre cerveau, ça va être nickel, ça va être clean aussi. D'accord ? Chaque chose que c'est... Ça, c'est valable en montagne. Enfin, je pense que les marins aussi. Je suis vraiment pas marin. Tous les cordages sont bien rangés. Tout ça, ça évite que quand on a besoin de s'en servir, que ça soit la cagade. OK ? C'est vrai. Là, moi, quand je vois ça, et toi, tu le vois derrière qui filme. C'est propre ou c'est propre ? Oui, c'est propre. OK. C'est ça qu'on veut. D'accord ? Mon esprit est clean. Tout est clean. OK ? Voilà. Là, il ne me reste plus qu'à monter dans ma voile, voir la retourner, la mettre sur l'extra-dos, où tu montes dans le boudin, tu accroches ta planche. Maintenant, il y a un autre truc aussi pour la planche, c'est que vu que... Ici, ma voile, elle n'est pas en état de voler. On est d'accord ? On l'a neutralisé avec la cinquième ligne tout à l'heure. Ce que je peux faire, c'est enlever le leash et j'accroche ma planche. Je la passe dans le strap, dans j'en sais rien où. Comme ça, elle reste avec moi. Et pas de souci. Un autre truc, vu que je vais monter dans ma voile, je peux carrément enlever mon leash, j'attache ma planche et je vais l'attacher soit ici. parce que de toute façon, je vais monter dans mon cerf-volant, j'aurai plus besoin de ma barre. Je peux très bien accrocher ça et accrocher ma planche et laisser traîner derrière. Après, moi, je nage. Je nage, je vais vers la plage où je récupère tout d'un coup. Mais c'est important de ne pas se disperser. Si notre planche est à Tataouine, là-bas, c'est en Tunisie. Tataouine. Et voilà. Donc, c'est bien quand tout est là. Mais après, à vous de trouver des petits... Moi, c'est que je vais chercher comment me faciliter la vie. Comment utiliser tout ce que j'ai sous la main pour que ça soit facile. Je ne dégonfle pas parce que ça va me servir de bateau. Personnellement, je ne sais pas très bien nager. Quand j'ai de l'air, où je peux me monter dessus, je le garde. Mais gardez-le parce que ça va être votre bateau. Comme ça, tu montes dedans, tu sais que ta planche est attachée. Toi, tu es sur un genre de bateau. Laisse filer. Après, le vent, tout doucement, va te ramener. Ou sinon, tu te mets en bord d'attaque. Tu le laisses gonfler. C'est très bien. Ça va te faire un appui pour ton thorax. Tu te mets dessus et tu rames. Là, on va voir comment plier sa voile dans l'eau quand il n'y a plus de vent. Et en plus, c'est en condition réelle. J'ai quitté il y a deux minutes. Le vent est tombé. Donc, si je vais vite, je vais m'y prendre d'une façon je ne vais pas larguer parce qu'il y a notre caméraman qui est sur un paddle et qui va me ramener après à la base. Donc, je n'aurai pas besoin de nager des trucs comme ça. Donc, je vais faire assez vite. En fait, je vais plier mon matériel normalement. Je fais ça parce que il n'y a vraiment plus de vent et je fais vite. Sinon, j'aurais tiré ma cinquième ligne. Enfin, tiré mon leash. J'aurais tiré quelques mètres pour l'enrouler autour de la barre pour le sécuriser. Mais là, vu qu'il n'y a rien et que je suis cool, voilà, je fais ça. Donc, je plie. Normal, je n'ai rien à enlever. Je n'ai pas enlevé mon chicken loop et je n'ai pas enlevé mon leash aussi. ma planche, je suis assis dessus. Donc, je fais le top. Et j'ai une super caméra. Là, j'ai commencé à faire quelques mètres et je fais une première clé pour arrêter au cas où. Là, ça vient à tirer. Bon, je sais que ça ne va pas se dérouler n'importe comment. Je suis cool. Ok, je l'ai fixé une première fois et je continue. Comment faire la clé ? On a déjà fait un petit tuto là-dessus pour la faire rapidement. C'est bien de savoir les faire rapidement comme ça. Et je pense qu'on mettra peut-être un lien dessous la vidéo pour que ça vous ramène là pour voir comment je fais ça. Là, j'ai fait encore quelques mètres. Là, je vais refaire une autre clé. Hop, tac. C'est vite fait, hein ? Mais au moins, voilà, ça, c'est tout. Tout est super clean. Ok, et je continue. Et là, je me raccroche de ma poêle. C'est cool. Ma planche, il est entre les jambes. Je suis assis dessus. Elle me porte. Et voilà, aucun stress. J'essaye de faire vite parce que j'ai décidé de ne pas larguer. J'ai décidé que... Enfin, j'ai supposé que... que le vent n'allait pas remonter. Bien que je le sens un petit peu qu'il vient. Là, je vais m'arrêter... pas 3-4 mètres avant le bord des oreilles. Je fais une dernière clé. Voilà. Donc là, à l'occurrence, j'ai un paddle qui va me ramener. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser cette partie-là de la voile dessous de moi de façon à ce que tout... Quand je vais redécoller, là, on va retourner à la plage et je vais redécoller facilement. Du coup, là, quand je vois, je suis placé vraiment comme il faut et je sais que tout est propre au niveau du passage de ma barre. Il n'y a pas de tour. Il n'y a rien. OK, donc là, je suis un rat de ma planche. Je fais toujours les fesses sur ma planche. Un rat du bord d'attaque. J'ai largué pour m'y barrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais attacher mon chicken noob, je vais l'attacher là-dessus sur la poignée que j'ai sur ma voile. Ça me permet surtout d'être sûr qu'il n'y a rien qui va s'en mêler. Tout est bien propre. À la plage, je suis sûr 100% que je repars. La saison prochaine, l'été, ici, sur notre base, on va faire des démonstrations une fois par semaine de exactement ça, ce qu'on va faire aujourd'hui. mais vous pourrez venir ici et me regarder le faire. Moi, je vous montre comment on fait ça et vous pourrez poser toutes vos questions et on pourra débattre un peu de tout ce qu'il faut faire pour la sécurité. Tout ça, on va l'organiser ici à Caït-Légende et ça sera entièrement gratuit. On vous offre ça. Bouya !